Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de Via 95FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec les pasteurs Frédéric Collella et Joël Lapierre. On est enchanté d'être avec vous aujourd'hui et le sujet qu'on a choisi, c'est les miracles. Et donc, c'est un mot que tout le monde connaît, qu'on utilise à toutes les sauces. On parle des miracles de la médecine. On parle d'un événement extraordinaire. Les gens vont dire que c'était un vrai miracle. Et on veut juste encore une fois s'arrêter sur cette notion et de parler de cette notion de miracle. C'est vrai que c'est utilisé un peu galvaudé à droite et à gauche. Des fois, ça n'en perd son sens original. Des fois, c'est un miracle que ça soit arrivé. Et des fois, en réalité, on ne pense même pas à l'ampleur de la signification de ce mot-là. Mais c'est continuel, ça, Joël. Quand on lit la Bible, puis on regarde les mots qui sont utilisés, et la façon que la culture va utiliser les mots, il y a un décalage important, puis on perd le sens de ce que ça veut dire. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bon de s'arrêter des fois pour bien comprendre le sens de ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment essentiel. Et je me souviens, avant d'être croyant, je me souviens très bien, j'étais dans l'Ouest canadien, je faisais du pouce, il y a un camionneur qui m'a embarqué, puis je ne connaissais absolument rien du christianisme. J'avais 18 ans. Puis le type, il me dit, ça te dérange-tu si je te parle de Dieu? Là, je dis, non, non, vas-y. Il m'a parlé pendant, je pense, deux heures de temps. Il n'a pas arrêté. Puis là, moi, je suis là, ah, ah, ah. Je trouvais ça super intéressant. J'étais ouvert à tout. Et puis à la fin, il me dit, je peux-tu te poser une question? Parce qu'il m'a parlé de Jésus, puis de la Bible, puis de la croix, puis de ça. Je ne comprenais rien, là. Mais à la fin de la discussion, je suis sur le bord de débarquer. Il me pose une question. Je peux-tu te poser une question? J'ai dit, oui, vas-y. Il me dit, est-ce que tu crois que Jésus est né de la Vierge Marie? Là, je l'ai regardé, je lui dis, je m'excuse? Non. Et en fait, il m'a demandé si je croyais dans les miracles. Et pour moi, c'était impossible, ce genre de choses-là. Donc, je n'avais pas de capacité de croire à ça. Bien, d'une façon, ce n'est pas surprenant, Frédéric, ta réponse. Parce que probablement, beaucoup de nos auditeurs et de nos contemporains répondraient à la même chose. Parce qu'on est élevé dans une société qui nous éduque à ne pas croire au miraculeux, au miraculé, et tout ce qui est miracle. Et que ça ne serait pas scientifique. Et qu'on est le fruit du hasard. On se fait dire, à partir de la maternelle, ou la première année à l'école, et c'est du brainwash, on le répète, en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième. Et mes enfants sont à l'école, je le sais. Et ça va jusqu'au secondaire 5 à répéter, sans preuve, qu'on est le fruit du hasard. Qu'on est le fruit d'une explosion cosmique. Et qui, par un heureux hasard, à un moment donné, une de ces explosions-là, a produit une petite vie qui s'est développée, développée, développée. Et en arriver à un être comme nous, avec une conscience intelligente, capable de fabriquer un monde habitable. C'est incroyable. Ça, ce n'est pas de la science. Ça, c'est de la philosophie. C'est qu'on est arrivé à un point où est-ce qu'on est devenu convaincu que la seule chose qui existe, c'est le monde qu'on voit et qu'on touche. Donc, le monde naturel. Et que tout ce qui se passe dans le monde doit être expliqué de façon naturelle. J'ai même vu, il y a quelques mois, une émission à la télé. Je ne sais plus quelle série j'écoutais. La personne, à un moment donné, elle dit que la religion, c'est ce que la science n'a pas encore réussi à expliquer. Là, je ne veux pas te donner trop de temps. Je ne t'avais pas préparé à ça. Mais ça m'a vraiment dit, voyons donc. C'est tout en train de dire que, dans le fond, la religion, c'est des superstitions. Les croyances, c'est des superstitions. Et maintenant que tout a une explication naturelle, OK, d'accord. Mais pour expliquer l'origine, on arrive avec quoi? Avec une croyance. On n'a pas été capable de prouver l'évolution. On n'est pas capable de prouver les fameux chaînons manquants. Puis c'est toute une autre discussion aussi. Mais on croit que tout a une explication naturelle. Ce n'est pas étonnant qu'on ait de la misère à croire quand on est présenté à un miracle surnaturel. Et voilà. Puis pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, dans mes vacances, je lisais un livre sur l'histoire de Jérusalem, la ville elle-même. Et l'auteur, fort intéressant, un homme qui a déjà vécu là et qui est un historien, acceptait d'emblée l'information historique, archéologique, etc. Mais à chaque fois, c'était méthodique que ça arrivait à un événement miraculeux. Oui. Et il disait, c'est là qu'on voit ici que l'auteur a probablement exagéré les faits. Voilà. Mais tout le reste, il le prenait comme tel. C'était vraiment systématiquement un rejet du miraculeux. Mais le reste, c'était crédible. Oui. Il l'acceptait d'emblée. Oui. Moi, j'irais même jusqu'à dire que si on doit enlever le miraculeux et le surnaturel de la Bible, moi, je n'ai plus aucun intérêt à suivre son enseignement parce que tout vient de tomber à terre. Ça vient de tomber au niveau de toutes les autres prétentions qui existent dans l'univers. Soit que c'est vrai au complet ou soit que c'est plein de trous et que rien n'est fiable, finalement. Parce que sinon, ça veut dire que ça tombe à chacun de décider ce que lui ou elle trouve bon à son jugement de vrai ou pas vrai là-dedans. Ça vient éviscérer la fonction même du miracle. Que Dieu intervient dans l'histoire de façon surnaturelle justement pour nous montrer qu'il est là. Quand la mer rouge ouvre et qu'Israël passe au sec, ils n'ont pas d'autre choix que de conclure que Dieu est en train de faire la chose et que Dieu lui-même nous invite à croire qu'il allait donner ce signe-là. Puis c'est ce qui est dans Ésaïe, d'ailleurs, 750 ans avant Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la jeune vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc, le miracle est un signe qu'il y a une réalité surnaturelle à l'œuvre. Et donc, ce n'est pas pour rien que c'est tellement difficile de croire dans le miracle d'une vierge qui a un enfant. Oui, absolument. Parce que c'est naturellement impossible. Mais peut-être que certains de nos auditeurs se posent la question suivante. Oui, mais est-ce que ce n'est pas vrai de dire que des miracles, c'est à l'encontre de la science? Est-ce que c'est un raisonnement qui a de l'allure, ça, Frédéric, selon toi? Parce que beaucoup de nos auditeurs se disent ça, là. Si c'est à l'encontre de la science, ce n'est pas complémentaire. Mais ce n'est pas la science qui nous dit qu'il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas en regardant dans un microscope qu'on a vu, « Ah, il n'y a pas de miracle. » Non. Ce n'est pas en regardant dans un télescope qu'on a dit, « Oh, il n'y a pas de miracle. » Ce n'est pas en faisant des calculs mathématiques qu'on a dit, « Oh, il n'y a pas de miracle. » On a dit, « Il n'y a pas de miracle » parce qu'on a déjà décidé, philosophiquement, que le monde est apparu par des processus naturels. On exclut une origine surnaturelle en partant. On exclut la notion de Dieu. Ça fait qu'à partir du moment que la notion de Dieu est exclue, eh bien, la notion du miracle est intenable. Donc, c'est arbitraire parce qu'en réalité, les lois naturelles qu'on a ne sont pas à l'encontre d'une intervention extérieure, divine. En fait, toutes nos règles de science sont témoins que ça ne va jamais en ligne droite et qu'il y a toutes sortes d'interventions autres. En fait, ce sont les lois naturelles qui sont en place qui permettent le miracle parce que c'est la loi naturelle qui est constante, qui ne change pas, qui tout d'un coup est changée et qu'il y a quelque chose qui rentre dans notre nature qui s'ajoute. Oui, la mer rouge qui s'ouvre. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ou quand Jésus a changé l'eau en vin. Oui. Oui, puis cette histoire-là fort intéressante nous donne le but du miracle. Si je peux le lire justement dans Jean, le chapitre 2, il dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et même au verset 23 plus loin, il y a des miracles qui arrivent et on dit « Plusieurs crurent en son nom voyant les miracles. » Et donc, les miracles avaient pour but justement le miraculeux d'attirer l'attention de la créature vers son créateur et de placer sa confiance en lui. Oui, le miracle est une action surnaturelle qui vient confirmer le messager. Et ultimement, le miracle ultime, si on veut, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Ça aussi, c'est impossible selon les lois naturelles. Mais voilà, ici, on a un Dieu surnaturel qui rentre dans l'histoire. C'est à cause de ça que les disciples l'ont cru. Ça nous amène vers le texte principal de notre émission aujourd'hui, dans Matthieu, le chapitre 12. C'est les versets 36 à 41. Ça dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prient la parole et dire « Maître, nous voudrions devoir faire un miracle. » On arrive au sujet là. Il a répondu « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Tiens, in your face, je vais prendre un miracle déjà qui fait grande controverse. « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits au sein ou au cœur de la terre. » Et il parle directement ici de sa résurrection. Les hommes de Ninive, les gens à qui Jonas avait apporté la prédication sur Dieu qui les invitait à la repentance, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici, par la personne du Messie, plus que Jonas. Oui, tout ça pour dire que, donc, l'historicité de ces miracles-là qui sont dans la Bible, donc le fait que ce soit des faits historiques, est attesté par des témoins. C'est pas le domaine de la science, ça. C'est le domaine de l'histoire. Donc, c'est leur témoignage qu'il faut examiner. Et pour dire que ces miracles n'ont pas eu lieu, eh bien, il faut invalider le témoignage des apôtres. Et le témoignage est volumineux. Et des témoins, il y en a un grand nombre qui ont été témoins oculaires d'avoir vu Jésus ressuscité. Les mêmes, le Nouveau Testament nous parle de 500 personnes qui ont vu Jésus parler et vivant devant eux. Et donc, Paul même va dire que si Christ n'est pas ressuscité, donc s'il n'y a pas eu ce miracle-là, notre prédication est donc vaine. Donc, ta foi, ma foi, elle repose sur le fait que Jésus est ressuscité. Et il se trouve même que si Jésus n'est pas ressuscité, on est des faux témoins. On est en train de répandre des mensonges puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment un conflit de croyances. Quand on parle de la science, il n'y a pas eu de preuve de la négation des miracles. Il y a juste une affirmation d'une croyance. Tout à fait. Et donc, ça nous ramène à ces paroles de Jésus qui a dit tantôt, on l'a lu, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un signe. Il y a des gens qui disent ça. Si je voyais un signe, si j'avais un miracle qui m'arrivait, je croirais si Jésus venait devant moi, et pourtant, des tas de gens ont vu Jésus, ont vu des miracles, ont bénéficié de miracles et pourtant, n'ont pas cru. C'est ça. Et dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils demandent un signe. Si les gens aujourd'hui demandent un signe ou un miracle, on va répondre, mais le signe est déjà donné. Et c'est ce que Jésus a dit. Le tombeau est vide. Tu peux examiner la chose comme si tu étais dans une cour, que tu étais un jury devant les faits. si quelqu'un examine ces témoignages-là et ces faits-là, il va arriver à la conclusion que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ce qu'un journaliste a fait d'ailleurs, Lee Strobel. C'est vrai. C'est un incrédule. Il a essayé de prouver que le christianisme n'est pas vrai. Puis quand il a examiné l'évidence, il s'est converti. Donc, on peut faire confiance à Jésus parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est un fait historique, attesté par des témoins oculaires. C'est solide. On vous invite à prendre le temps de communiquer avec nous, de lire aussi les passages qu'on nomme à l'émission comme Matthieu, le chapitre 12, les versets 36 à 41. Prenez le temps de les relire à la maison, de vérifier ce qu'on vous dit et de faire votre devoir de conscience et de recherche personnelle. Nous, on est là pour vous stimuler, pour vous faire réfléchir et donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, nous faire connaître vos questions, vos commentaires. On serait ravis de les avoir. Et on a le Facebook pour ça, De Gaune Bible. Ou par le Hotmail, De Gaune Bible toutes collées ensemble. Vous êtes le bienvenu à nos célébrations du dimanche matin, l'église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières et l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Nos informations sont faciles à trouver sur l'Internet, pour les heures, le lieu, etc. Maintenant, d'ici notre prochaine rencontre, lisez la Bible. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada